Ce lieu mythique. Les Butch-Aumont, à Paris. Une place forte sur une colline, un bastion surmonté d'une tour à antenne. Construit par l'État il y a tout juste 40 ans, sur les ruines des anciens studios de cinéma LG, LG pour Léon Gaumont, partis eux en fumée et vendus à la télé en 1953. Fin 93, la forteresse de l'image est déserte, à vendre aux promoteurs. Et dans ces couloirs vides courent les fantômes de plusieurs âges d'or de la télé, à commencer par celui des grandes dramatiques. À mi-chemin du théâtre et du cinéma, d'incroyables superproductions jouées et filmées en direct pour des millions de spectateurs d'un soir, agglutinés au poste. Décors, costumes, figurants en ombre, réalisations magistrales, grands et même très grands acteurs. Quoi ? Mon fleuri joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de fédon. Et je tire mon espadon. Et en direct, hein ? Et les gants, comme c'est la dent. Agiles, comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Aucun droit à l'erreur est dans le décor de lourdes caméras mobiles, des marquages au sol, des kilomètres de câbles enchevêtrés. Représentés surtout par la caméra Explore le Temps, écoutez ici le top caméra du réalisateur. Cette tradition se finira en beauté après l'invention du maïtoscope par les rois maudits de Claude Barma. Autre légende glorieuse, mais incarnée par un seul homme, celle du génialissime réalisateur, truqueur de variété et d'opéra vidéo, Jean-Christophe Averti. C'est lui, ici, qui porte le numéro 1. Il officiait dans le studio 13, tandis que les carpentiers, Georges et Mariti, dans le studio 15, fabriquaient les grandes variétés du samedi soir. C'est la présence de tout ce monde, techniciens, décorateurs, gens d'image et saltimbanque qui faisaient des buts à un endroit unique et attachant. Et c'est tout ce savoir-faire que la SFP, créée en 1974 et propriétaire des buts, a essayé de gérer jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup écrit, au cours de ces années, des choses sympathiques, des choses moins sympathiques, mais on n'a pas, à mon avis, lu assez souvent que la plupart des techniciens de la SFP sont parmi les meilleurs du monde. Alors il faudrait que ça se sache, une fois pour toutes, je le dis sans aucune démagogie. Malgré cela, et sans aucune démagogie non plus, on peut dire que la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. Ainsi, ce midi première, filmé en direct des buts, lors d'une journée de la sortie ouverte à la SFP. Les midi premières ont sorti un petit peu partout dans notre beau pays de France. En tout cas, il n'y a encore pas d'ordinateur en ce qui concerne l'administration. La preuve, nous avons Jean-Jacques Saunier. Alors Jean-Jacques, est-ce qu'on vous donne beaucoup de travail à midi première ? Le jour se lève et j'ai très mal d'or. Des images, des visages, ça muscule dans ma tête. Le jour se lève et j'ai très mal d'or. Mais le paf évolue vite, vite, vite vers l'explosion et vers la fin des monopoles. Le moral baisse au but et surtout celui de la technique. Dans cette comédie musicale maison, sur la télé déjà, tourné dans les couloirs des buts, un débutant, Florent Pagny. A l'heure des privatisations, l'image des buts en a pris un coup. Louis Chédid qui nous chante Ainsi soit-il. Le projet donne ses dernières indications. Juste moi, la lumière de l'original. On peut avoir Louis qui nous chante Ainsi soit-il. Envoyons-le. Ainsi soit-il, les buts sont fermés. Dommage qu'avec tous ces fantômes rassemblés, cela ne soit pas devenu un superbe musée de la Terre. Le dernier tournage réalisé au but de Chaumont, c'est Classe mannequin. En ce moment, la grande mode du sitcom à la française, c'est de concurrencer Hélène et les garçons, produit par AB Productions. M6 vient donc de lancer le week-end dernier.